Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifications. La séance du jour est un court entraînement à faire la veille d'un match. En effet, selon sa semaine de travail et sa fatigue, on pourra soit prendre un jour de repos, soit effectuer une légère séance. On travaillera aujourd'hui la vivacité ainsi que la technique. On pensera bien entendu à s'échauffer avant d'entamer la séance. On commence sans plus tarder avec le premier exercice où on positionnera 6 coupelles en ligne puis une 7ème 10m plus loin. On commencera par réaliser des petits pas chassés vers l'avant puis en arrière. On enchaînera ensuite sur une accélération. On travaillera ici sur la qualité ainsi que la vitesse d'appui. On devra s'appliquer sur l'exécution et mettre une bonne fréquence. Après un passage, on prendra 20 secondes de repos et on en fera 4 au total. Pour le second exercice, on gardera la même disposition de coupelle et on devra cette fois-ci tapoter d'un pied entre les différents intervalles. On reculera ensuite jusqu'au départ et on tapotera avec l'autre pied. On reculera de nouveau pour finir sur une accélération. Notre but sera de travailler sur un format court, intensif avec suffisamment de repos entre les passages afin d'être frais pour le match du lendemain. On travaillera ici aussi sur 4 passages avec 30 secondes de repos entre chaque. On enchaîne avec le troisième et dernier exercice d'appui où on gardera ici aussi la même disposition. On commencera avec des appuis latéraux en montant les genoux et en effectuant deux appuis entre chaque intervalle. Arrivé au bout, on fera ensuite des petits appuis en avançant et en reculant entre les différentes coupelles. Enfin, on contournera la coupelle du départ et on finira par une accélération. Comme pour les précédents, on s'appliquera sur l'exécution. On utilisera ses bras et on mettra une bonne intensité. On fera aussi 4 passages avec 30 secondes de repos entre chaque. On passe ensuite au quatrième exercice de la séance où on intégrera du ballon. On devra ici faire l'aller-retour en salle l'homme deux fois d'affilée. On essaiera d'utiliser ses deux pieds ainsi que les différentes surfaces telles que l'extérieur, l'intérieur et la semelle. Tout cela nous permettra d'avoir une meilleure palette technique et de pouvoir manier le ballon sous toutes ses formes et dans toutes les positions. L'exercice nous aidera dans notre conduite de balle, dans nos dribbles mais aussi dans notre confiance balle au pied. On fera deux allers-retours en combinant fluidité et qualité. On prendra ensuite 20 secondes de repos et on fera 6 passages. Pour le cinquième exercice, on gardera simplement les coupelles aux extrémités et on devra répéter des changements de direction en variant ses dribbles. L'exercice sera complémentaire au précédent car on travaillera sur le fait de se retourner balle au pied mais aussi de pouvoir effectuer différents dribbles. On aura les mêmes bénéfices techniques que le précédent. On essaiera de temps en temps de lever la tête et de ne pas avoir le corps penché sur le ballon. On travaillera ici sur 20 secondes en continu. On prendra 30 secondes de repos et on fera 5 passages. Enfin, pour le sixième et dernier exercice, on se placera dans un carré et on travaillera sur ses contrôles. On enverra la balle dans les airs et on devra soit amortir le ballon, soit l'orienter sur un côté. On pourra ajouter une prise d'information lorsque le ballon sera dans les airs afin de s'habituer en match à situer les différents adversaires. La clé sera d'être relâché dans son attitude et de ne pas stressé à la vue du ballon. On pourra travailler sur une minute, prendre 20 secondes de repos et faire 5 passages. Ainsi s'achève cette séance veille de match qui nous permettra de nous mettre en confiance sur le plan physique et technique. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Et voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, on l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada